Et voilà, on est en direct de la scène de l'Indie Game Factory à Animazia, à Bordeaux, et je suis avec Daniel. Bonjour. Bonjour, de l'équipe de Manufacture 43, qui travaille sur le jeu Power Rumi. Exactement. Donc vous êtes basé à Bordeaux, vous êtes une équipe de combien de personnes ? Ouais, on est à peine 10 minutes d'ici, c'est très égrès pour faire des événements. Un événement à domicile, c'est sympa. Allez, on va dire un quart d'heure, parce que je viens en vélo. Donc maintenant, on est plus que deux dans l'équipe. Plus que deux ? On avait commencé le jeu à trois. D'accord. Et donc ouais, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on est sur Power Rumi. Par contre, c'est pas du tout notre premier jeu. Enfin, c'est notre premier jeu en tant qu'indépendant, en tant que structure Manufacture 43. Mais tous dans l'équipe, ça fait à peu près 10 ans qu'on fait des jeux. 10 ans ? D'accord. D'accord, d'accord. D'autres genres de jeux qui n'ont rien à voir avec Power Rumi, j'imagine, parce que c'est un shoot'n'up, un jeu de tir. Pas un jeu de tir comme les FPS où on tue des gens. Là, c'est plus qu'on dirige un vaisseau et on tire sur d'autres ennemis qui se présentent sur notre écran. Sur un gameplay plutôt 2D, même si la présentation de notre jeu est en 3D. D'accord. C'est le shoot'n'up, c'est le genre original du jeu vidéo. Il n'y a jamais eu de genre avant les shoot'n'up, en fait. C'est quand Space Invaders est sorti dans les années 70 qu'on a commencé à parler de genre de jeu. D'accord. Et pourquoi on est arrivé à ce genre de jeu maintenant ? Alors, dans l'équipe, on aime tous les shoot'n'up. Et pour le coup, oui, j'ai fait plein de jeux avant de tout ce genre de genre, mais j'avais fait un shoot'n'up avant. Shogun Rise of the Renegade sur mobile. D'accord. Un petit shoot'n'up avec des mécaniques aussi intéressantes où les bombes, les points de vie et les power-ups, c'était la même chose, en fait. D'accord. Donc c'était déjà un shoot'n'up où il fallait faire des jeux assez complexes. Et donc, en fait, on aime tous faire des shoot'n'up. Et il y a une grosse communauté de joueurs de shoot'n'up en France, il faut le savoir. Shmup.com et Shmup. Bah oui, Shmup.com qui est un site français. Un excellent site français avec une superbe base de données et des super dossiers de shoot'n'up dessus. Avec un forum assez actif. Déjà, je crois que c'était en 2004 où Shmup avait un stand à la Japan Expo juste pour présenter les shoot'n'up parce qu'on aime bien ça, quoi. Et en fait, c'est un genre qui n'est jamais mort, en fait. Il y a toujours eu des shoot'n'up. Tout à fait. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais toi au sein de Manufacture 43 ? Parce que tu parlais comme quoi tu es programmeur. Mais du coup, vu que vous êtes peu nombreux, tu fais plus que ça ? Ouais, donc à la base, oui, je suis programmeur. Mais je n'ai pas fait essentiellement de la programmation sur Power Roomie. Peut-être si au final. Mais j'ai aussi fait beaucoup de montage vidéo, beaucoup de game design, beaucoup de level design, design de boss, design de pattern d'ennemis, animation des ennemis, des effets spéciaux, ça ne s'arrête pas. D'accord. Moi, ce que je propose, c'est qu'on soit dans la bande-annonce de Power Roomie. Comme ça, pour les personnes qui nous suivent en direct ou devant la scène, vont pouvoir mieux comprendre de quoi on est en train de parler. La bande-annonce de Power Roomie sur la scène de l'Indie Game Factory, tout de suite. La bande-annonce de Power Roomie La bande-annonce de Power Roomie Et voilà, c'était la bande-annonce de Power Roomie. Un jeu de tir, 3D vu en 2D. Alors, ça fait combien de temps que vous avez démarré, le développement ? Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on bosse sur le jeu. On a commencé en janvier 2016. D'accord. Et ouais, on a passé un bon paquet de mois, bien 4 ou 6 mois, au début du projet, à faire évoluer le game system. Je te l'explique un peu en détail ? Je t'explique un peu le game system en détail ? On a le temps. Dans Power Roomie, on a quand même un côté visuel qui attire pas mal les joueurs. Dès le début, le côté futuriste, mais d'inspiration pré-colombienne, des cultures maya et aztèques. Mais on n'a pas que ce côté shiny qui arrête les gens. Pour accrocher les gens, on a notre gameplay qui est original, où en fait, on a 3 types d'armes. Et rouge, vert et bleu, tout simplement. Et les ennemis aussi sont rouge, vert et bleu. Et donc, on a fait un espèce de pierre-feuille-ciseau sur stéroïde, où en fonction de l'arme qu'on utilise... Inspiré pas mal des jeux de tir comme Icaruga, où il y avait une histoire de noir et de blanc, avec des sensibilités, etc. Et surtout, ça préquait le Radiance Silver Game, qui elle aussi avait 3 couleurs, en fait, rouge, jaune et bleu. Vous êtes inspiré de certains éléments, et vous allez décider d'aller plus loin avec un système pierre-feuille-ciseau, comme tu le disais. Le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, on est clairement inspiré d'Icaruga. Enfin, je me suis clairement inspiré d'Icaruga pour tout ce qui est travail d'animation, des caméras et tout. Mais à la base, le gameplay, non. À la base, vraiment, l'originalité de l'idée, c'était pierre-feuille-ciseau dans un shoot'em-up. Et il se trouve que ça s'applique avec 3 couleurs, et que oui, régulièrement, on est allé voir Icaruga et Radiance Silver Gun pour chercher, quand on tombe sur un problème, est-ce qu'ils n'ont pas eu ce problème-là ? Comment ils l'ont réglé ? Et on allait chercher dedans, et on trouvait des solutions régulièrement qui étaient assez intelligentes. Et puis on a nos propres solutions, bien sûr. Et du coup, vous en êtes où maintenant au développement ? Le jeu est super bien avancé, puisqu'on va le sortir en Early Access ce mois-ci. D'accord. Donc dans les semaines qui viennent, sûrement dans 2-3 semaines. Il sera possible d'y jouer pour tout le monde ? Sur Steam ? Tout à fait, oui. Steam, PC ? Steam, PC, Mac et Linux. Alors d'abord, on va le sortir sur PC. On l'a déjà testé sur Mac et Linux, il fonctionne, il n'y a pas trop de problèmes, mais on aimerait bien le tester un peu plus en détail. Mais oui, le jeu sortira sur PC, il y aura les 4 premiers niveaux du jeu, ainsi qu'un petit tuto que je suis en train de faire en ce moment pour que ce soit un peu plus facile d'entrer dans le système du jeu qui est un petit peu complexe à prendre en main au tout début. C'est facile à jouer, puisqu'on peut shooter avec n'importe quelle arme sur n'importe quel ennemi, mais si on veut exploiter le système à fond pour aller loin dans le jeu et pour avoir des super scores, c'est cool d'avoir une déficit. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un système de pierre-feuille-ciseaux où on peut plus facilement battre les ennemis si on le suit dans le sens qu'il faut, mais si on suit l'inverse du sens, on score plus. C'est même mieux que ça. On a des intérêts supérieurs. On charge une attaque spéciale. Et l'attaque spéciale, elle permet de faire des scores assez dément. Et puis si on fait la dernière combinaison en shootant de la même couleur, on se soigne. Donc c'est marrant parce que, du coup, sur tous les salons qu'on fait, on voit plein de gens qui jouent de plein de façons différentes à notre jeu. Même souvent, on découvre des nouvelles façons. Donc le truc le plus classique qu'on voit, c'est les gens qui tapent tout le temps de la même couleur parce que c'est le truc le plus intuitif et c'est pour ça qu'on a fait que ce soit le truc qui donne de la vie parce que du coup, tu passes ton temps à gagner de la vie et donc du coup, il y a un petit drawback quand même parce que les ennemis se mettent à tirer plus vite donc c'est pas hyper facile. C'est pas comme ça qu'on fait le plus gros score, c'est sûr, mais ça permet d'aller assez loin en fait. Ok. Et quelle est la dernière fonctionnalité que vous ajoutez sur le jeu parce que tu parlais, maintenant il arrive sur Steam, peut-être même d'autres plateformes que Steam en tête ? Oui, le jeu, on le sort sur Steam en Early Access en s'assurement sous peu. Mais en tout début d'année prochaine, on sortira la version finale donc les principales différences qu'il y aura, c'est qu'il y aura le dernier niveau du jeu, il y aura l'histoire qui sera dévoilée dans le courant de l' Early Access je pense. On a des artworks assez cool réalisés par Alexandre Chaudray qui serviront pour raconter toute l'histoire et puis peut-être trois petites surprises. D'accord. Et puis surtout les améliorations, les bonnes idées que nous auront données les joueurs au cours du développement et on pense du coup sortir si on se débrouille bien simultanément sur Xbox One en début d'année prochaine. D'accord. Et les versions PS4 et Switch suivront à un moment. D'accord, super. On a du boulot. En tout cas, le public, les personnes qui y touchent sont en général assez enthousiastes, assez hâtives d'y mettre les mains dessus. Du coup, je crois qu'on a fait le tour de Power Rumi. Oui. Donc là, en Early Access, début d'année prochaine sur PC et même potentiellement sur Xbox One. Et sinon, question subsidiaire, que penses-tu de l'IGF, l'Indie Game Factory, qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que développeur ? Et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous comme studio, en fait ? Ce genre d'initiative, ce genre de zone, ce hub, en fait, de studio indépendant de jeux vidéo ? On était déjà venu à la première édition de ce qui s'appelle maintenant l'Indie Game Factory. Enfin, la première édition de l'Indie Game Factory. Avant, apparemment, ça avait un nom différent. Et c'était déjà assez cool. Il y avait surtout des studios bordelais. Là, cette année, c'est vraiment mille fois mieux que l'année dernière. C'est super. Enfin, déjà, Animazia est beaucoup mieux cette année. Donc ça, c'est cool. Et on est vraiment bien mis en avant, bien au centre d'Animazia. C'est super agréable avec des stands assez grands. Je vois que la région et le CNC ont soutenu. C'est super agréable. Et donc, nous, on fait beaucoup d'événements. Il y a deux semaines, on était au Tokyo Game Show. Avant, on était à un événement en Corée. Et ça nous plaît toujours de voir les... De rencontrer les joueurs. De rencontrer les joueurs, de rencontrer des joueurs qui connaissent parfois déjà le jeu, parfois qui ont bien dosé le jeu à divers événements à Bordeaux. Et qui continuent. Et qui continuent. Oui, là, on fait gagner une clé du jeu pour le meilleur score du week-end. Super. Et on offrira aussi cinq clés aléatoirement pour ceux qui n'auront pas réussi à la dernière minute à récupérer le jeu. D'accord. Et ça se tire bien à la bourre, là. C'est super agréable. Super. Donc, Early Access, à quelle date ? Alors, il n'y a pas encore de date exacte. Parce qu'on a deux, trois trucs à peaufiner. Mais on vise le 19 octobre. Donc, ça ne devrait pas être loin. D'accord. Donc, courant du mois, normalement, sur Steam, pour les plus impatients. Et pour les personnes ici présentes, sur Animazia, ils peuvent aller tester le jeu sur le stand de Power of Me, de Manifestor 43. Tout droit depuis NGT Live. Il suffit de traverser en plein milieu des stands parce que, de toute façon, ce n'est pas grave. C'est des copains, eux. Je les aime bien. Donc, eux, il faut les laisser gentils. Allez, on fait le tour et puis on se retrouve chez nous. Et voilà. Merci à toi, Daniel. A tout à l'heure pour un gros score. A tout à l'heure pour un gros score. Eh bien, on verra. Si j'arrive à en avoir le temps, ça sera avec grand plaisir. Bon courage. Merci beaucoup pour cette tribune. Je t'en prie. C'était un plaisir pour moi de t'avoir reçu sur cette scène de l'Indie Game Factory. Et puis, du coup, on se retrouvera probablement tout à l'heure avec Fabrice Carré pour parler de Bordeaux Games. Et puis sinon, il y aura la remise des prix. Et une conclusion, pour sûr, avec Bastien Baylac qui est en charge de l'Indie Game Factory. Merci à lui. Et même Romain Huel qui chapeaute toute l'organisation de cette Animasia à 16h30, donc, pour la conclusion. Et dans quelques instants, avec Fabrice pour parler un petit peu de Bordeaux Games si tout va bien, s'il est toujours dans les parages. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je te l'envoie. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada